Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment convertir les documents Word ou les documents PowerPoint en Google Documents ou en Google Présentation. Donc, comment on peut les utiliser également de manière optimale avec Google Classroom. Voyons voir comment faire. D'abord, on accède à notre Google Disk en cliquant sur la grille d'application ici et en cliquant sur Google Drive ou Google Disk. Lors d'une précédente capsule, je vous ai montré comment créer un dossier ici cartable dans lequel on va venir et déposer les fichiers que nous avons l'intention de partager via Google Classroom. Donc, je vais aller à l'intérieur et j'ai déjà des fichiers qui ont été déposés. Vous noterez, je vais convertir celui-ci qui est une activité de la rentrée. Donc, j'attire votre attention dans le coin inférieur du fichier. On a une petite icône ici qui est caractérisée ici par un W sur un fond bleu pour le format ici de Word. Donc, notre fichier ici est en DocX. On va cliquer sur celui-ci, double-cliquer pour l'ouvrir. Et d'abord et avant tout, ce qu'on voit ici, c'est vraiment un aperçu de notre fichier. Donc, on ne peut l'éditer pour l'instant. Il est possible d'éditer les fichiers DocX ou PowerPoint avec les outils de la G Suite, que ce soit Google Documents ou Google Présentation. Toutefois, il y a une étape supplémentaire à effectuer qui va être de cliquer ici sur le « Ouvrir avec » et ensuite, on va devoir ici sélectionner « Google Documents ». Vous voyez, donc c'est ce que je vous recommande de faire pour pouvoir l'ouvrir correctement. Donc, on va cliquer ici sur « Google Documents ». Un nouvel onglet s'ouvrira à nous. Oui, donc voilà, notre fichier ici est ouvert à l'intérieur de Google Documents et là, on a la possibilité de le modifier, de l'éditer. Il se peut que cette conversion ait affecté quelquefois la mise en forme par l'utilisation de tableaux, d'images, donc certains peuvent disparaître. Donc, on pense que la conversion, elle est faite, mais non, elle n'est pas encore effectuée. Si vous constaterez que dans le coin, on a toujours l'extension, donc on a le nom de fichier ici et on a toujours l'extension ici et on voit « .docx », donc c'est le format Microsoft Word qui est encore valide pour ce fichier-là. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une conversion ici effective d'un fichier en .docx en format ici « Google Documents natif ». On parle ici d'un fichier original « Google Documents ». Pour ce faire, une fois qu'on est à l'intérieur d'un autre fichier ici, ce qu'on va faire, c'est on va venir ici cliquer sur « Fichier » et ensuite, j'attire votre attention, le cinquième élément ici « Enregistrer au format Google Documents ». De la sorte, le fichier va pouvoir être utilisé de manière optimale et il va être plus facile pour vous de voir comme ça l'avancée des travaux des élèves, également formuler des rétroactions à l'intérieur des fichiers des élèves. Donc, je vous recommande très fortement d'effectuer cette conversion avant d'utiliser et de distribuer ces fichiers à l'intérieur de Google Classroom. Donc, je clique sur « Enregistrer au format Google Documents ». Un nouvel onglet s'ouvrira. Et là, on voit notre fichier est identique, il est tel quel. Donc, avec les consignes qui ont été écrites, on peut toujours encore le modifier. Toutefois, vous constaterez que dans le coin supérieur gauche, nous n'avons plus l'extension ici bleue, le « DocX ». Donc, ce fichier a bel et bien été converti. Les fichiers, vous allez voir ici, l'enregistrement est automatique dans les Google Documents. Donc, une fois cette conversion faite, on n'a plus besoin du dit fichier. Donc, on voit ici les dernières modifications enregistrées il y a quelques secondes. Donc, il n'y a pas de problème ici. On peut fermer notre onglet. Donc, je vais fermer mes onglets de mes deux fichiers. Et vous allez voir que j'ai bel et bien deux fichiers. Et ici, je suis de retour ici dans mon disque. Je vais devoir cliquer sur la flèche blanche ici pour revenir un peu en arrière. Et voilà. Donc, je suis dans mon cartable. Et vous constaterez que j'ai deux fichiers identiques. OK. Donc, mon fichier original qui est en format Word, caractérisé ici par un petit W. Et j'ai le même fichier, mais converti en Google Documents. Donc, on voit ici un petit icône bleu avec des petites lignes blanches. Je n'ai plus besoin ici de mon format Word. Donc, je vais pouvoir le supprimer pour éviter d'avoir des doublons. Et que le tout porte à confusion lorsque je vais vouloir venir le chercher à partir de Google Classroom. Donc, pour supprimer un fichier, ce que je vous conseille de faire après la conversion. Donc, vous pouvez supprimer le fichier Word en question. Donc, on fait un clic droit sur le fichier depuis la souris. Et ensuite, on va cliquer ici sur supprimer. Voilà. Notre fichier est supprimé. Et vous remarquerez que le fichier ici qui a été converti en Google Documents, si je double-clique dessus, on n'a pas le mode d'aperçu. Immédiatement, on tombe ici dans le mode d'édition du fichier. Donc, voilà ce qui fait le tour pour ce qui est des conversions. La procédure est la même concernant les fichiers Google Présentation et les fichiers PowerPoint. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici sur fichier. Et ensuite, sélectionner l'option convertir en Google Documents ou en Google Présentation. Je vous remercie. Une belle journée à vous. Sous-titrage ST' 501